Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne TechLive et bienvenue sur le site ChromebookLive.com. Aujourd'hui, on va découvrir la fonctionnalité de capture vidéo d'un écran de Chromebook. Donc sous Chrome OS, c'est une fonctionnalité qui existait déjà en version canarie, en version développement, mais qui vient de pointer le bout de son nez en version 88 stable de Chrome OS, mais uniquement en mode expérimental. Ce qui signifie qu'elle n'est pas nativement disponible, elle n'est pas officiellement publiée par l'équipe de Google. Et on fait cette vidéo finalement pour vous montrer comment l'activer et surtout finalement montrer au travers de cette vidéo que je suis en train de faire une capture vidéo de mon écran de Chromebook. Alors les usages, vous les aurez compris, faire des minutes tutoriels, c'est super sympa. Vous avez un contenu qui est plus riche qu'un simple screenshot. Vous imaginez dans une organisation, dans un contexte scolaire, un professeur qui va vouloir faire un tuto qu'il partagera ensuite à ses élèves. Ou bien si vous avez besoin d'aide d'un support, c'est toujours plus profitable de partager une vidéo pour qu'on puisse aller dans les détails et gagner plus de temps. Donc pour activer cette fonctionnalité, ça va être très simple, je vais vous montrer ça. Il vous suffit d'aller sur l'adresse Chrome de petits points slash slash flags, de cliquer sur la barre de recherche de flags et de taper Screen Capture Test. Il vous suffira ensuite de choisir l'option Enabled dans la liste, ce qui aura pour conséquence d'activer dans les raccourcis rapides l'icône de capture d'écran, qui ne comprend pas uniquement la vidéo, mais la capture aussi d'écran partiel ou bien plein écran. Donc là évidemment, je ne peux pas, je peux prendre un screenshot. Alors attendez, je vais cliquer dessus, voilà, c'est fait. Par contre évidemment, je ne peux pas prendre de vidéo puisque je suis déjà en train de le faire. Sachez en tout cas que la fonctionnalité fonctionne très bien. On a aussi cette captation de la voix qui est faite automatiquement, tout en sachant que moi j'y ai connecté un microphone externe en USB pour avoir une meilleure qualité de son. Par contre, ce que je trouve assez dommage, c'est que nous n'avons pas, alors là, je l'ai désactivé le son bien évidemment pour ne pas l'avoir dans mes écouteurs, mais en tout cas, il ne capture pas le son de l'audio d'un site web, ça, ça ne fonctionne pas. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas profiter de la webcam et de la combiner à cette feature de manière à pouvoir afficher sa tête lorsqu'on fait des explications. Typiquement dans notre cas où je vous explique comment fonctionne ou comment activer cette fonctionnalité. Donc voilà pour cette feature de capture vidéo d'écran de Chromebook. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce tout petit format. Et je vous attends ce mardi 23 février 2021 à 21h pour le deuxième épisode de Chromebook en live qui sera diffusé en direct sur la chaîne TechLive. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de news. On va beaucoup de parler, on va apprendre plein de choses. Donc j'espère que vous serez nombreux pour ce nouvel épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.